RTCI nous réunit, c'est showbiz showbiz style RTCI, RRTCI C'est showbiz showbiz style 17h07 sur les ondes de RTCI, la radio qui nous réunit, bonsoir à toutes et à tous, merci de vous être branchés sur nos ondes et bienvenue pour un nouveau numéro de showbiz, votre rendez-vous du samedi après-midi avec Nawal Saïd et Côté Technique, Hedi Zraif au micro et au programme de ce samedi 1er avril, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous le réalisateur de On est bien comme ça, Ouhalina Hakakhir en tunisien Mehdi. Bonsoir Mehdi, bonsoir, merci d'être des nôtres, donc vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être des nôtres ce soir, on va parler de votre film qui fait la tournée des festivals internationaux, on va citer quelques-uns, le cinéma de Montpellier, Dubai International Film Festival, le festival international de Clermont-Ferrand, le FESPACO, le Luxor African Film Festival en Égypte, les Beirut Cinema Days, les Arabes Cinema Days, vous l'aurez compris, ce soir, c'est un plateau placé sous le signe du cinéma qu'on vous propose sur RTCI. Pour le podcast, la page officielle de Facebook et pour le streamplayer, le www.rtci.tn et pour nous vous appeler, vous avez le 71 840 000 qui est à votre disposition, le tout avec de la bonne musique ce soir comme tous les jours sur les ondes de RTCI. Bienvenue, c'est Showbiz. Marc Lothar, what it is, 17h13 sur les ondes de RTCI, vous écoutez Showbiz et nous sommes avec notre invité pour ce samedi 1er avril, Mehdi Balsawi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ici au studio 1. Écoutez, tout le plaisir est pour moi, merci de m'avoir invité et de promouvoir le court-métrage, ça fait plaisir. Oui, un court-métrage qui cartonne, ni plus ni moins, Khalina Hakkarir, on est bien comme ça. Il a déjà fait une bonne série de festivals internationaux, j'en ai cité quelques-uns, mais il va encore continuer. Et je n'ai pas encore cité les prix, attendez, Cinémède Montpellier, c'était en novembre 2016, ça c'était pour l'avant-première mondiale. Juste après, il y a eu le Dubai International Festival, dans lequel il a remporté le mur d'or du meilleur court-métrage. Après, il y a eu le festival international de Clermont-Ferrand, le FESPACO, dans lequel le film a également remporté le poulain de bronze. Et tout dernièrement, le Luxor African Film Festival, donc en Égypte, prix spécial du jury, bravo. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai fait mes cours, j'ai fait mes classes, j'ai tout préparé. C'est très, très, très bien préparé, donc je vous félicite. C'est gentil, c'est gentil, merci. Mais bon, il faut dire que c'est vous qui m'avez envoyé tout cela. On a Internet, c'est vrai, mais on ne peut pas tout trouver tout seul. On remercie également les invités qui nous transmettent les infos. Alors, Mehdi, généralement, on commence Showbiz au tout début, la genèse. Là, vous êtes un réalisateur confirmé, chevronné, vous avez quatre courts-métrages avec vous, et vous préparez un long-métrage, on en parlera après. Mais au tout début, comment vous avez commencé ? Comment a-t-ce que ça a été découvert, cette passion pour le cinéma ? En fait, j'ai béni un petit peu dans le cinéma depuis mon plus jeune âge, dans le sens où mon père est réalisateur. Ma mère travaillait dans la direction du cinéma au ministère de la Culture. Mon beau-père était producteur, mon frère est producteur. C'est un truc de famille. Oui, c'est un petit peu dans les jeunes. Donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu sur les plateaux très jeunes. Mais voilà, c'était un petit peu, disons, normal de poursuivre dans cette direction-là. Et vous avez une petite caméra quand vous étiez jeune pour essayer de faire des films ? Non, 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 pas du tout. J'étais, et je suis encore très timide, dans le sens où ma toute première expérience, mon tout premier, disons, rapport avec le cinéma, ça a été, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans, et j'ai fait, j'ai été figurant sur le film « Le silence du palais » de mon fils d'athlète. J'étais au fond du cadre, et ça s'est tellement mal passé que j'étais raccord, en fait, et je n'ai pas voulu revenir, dans le sens où j'ai prétexté un terrible mal de tête pour ne pas y aider, tellement j'étais timide. Donc voilà, c'était ça le premier contact avec le cinéma. Et c'était à partir de ce moment-là, enfin pas à partir de ce moment-là, mais dès le début, vous vouliez faire une carrière dans le cinéma, vous vouliez être réalisateur ? En fait, oui et non. Oui et non, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu, la famille était dans le cinéma, donc c'était un petit peu normal, mais après, ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut se permettre beaucoup de choses, on peut se réinventer, on peut s'inventer de nouvelles vies, se projeter dans des personnages, et c'est ce qu'il y a de bien avec le cinéma aussi. On peut réparer aussi des erreurs. Ah bon ? Oui, oui, on peut se réparer. Vous savez, on se projette dans des personnages, on leur fait faire tout ce qu'on veut, comme en tant qu'auteur, et du coup, il y a des petits messages subliminaux qu'on fait passer à travers nos personnages aussi. Donc on se réinvente quelque part, et on vit plusieurs autres vies. C'est ça ce que j'adore dans le cinéma. On peut faire tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, et tout ce dont on a peur, on peut le concrétiser à travers nos personnages. Donc c'est ça ce qui est bien. Vous avez fait des études à l'Institut supérieur des arts multimédia de Tunis, puis vous avez également continué vos études en Italie. Exactement, j'ai fait Tunis, l'Institut supérieur des arts multimédia, dans la section montage. Et après, j'ai trouvé que la formation était un petit peu trop pratique, et j'ai décidé de me spécialiser un petit peu dans la théorie. Du coup, j'ai obtenu une bourse en Italie, et j'ai opté pour le Dams de Bologne, qui est, disons, la discipline des arts, de la musique et du spectacle. Et je me suis spécialisé dans l'esthétique du montage, qui était très proche de la réalisation aussi. Donc c'était un petit peu... Mais disons que je suis monteur de formation. En 2010, à ma place, c'était votre tout premier cours maîtresse. C'est la première fois qu'on voit un truc en bas, donc sous le titre réalisateur, mais comment ça a été ? Absolument, c'était... Comment je pourrais qualifier ça ? C'était un bon exercice, je pense. C'était mes premiers pas en tant que réalisateur, en tant que directeur d'acteur. Ça a été une expérience assez enrichissante, dans le sens où on apprend de ses erreurs. Et donc voilà, je qualifierais d'une expérience assez positive, en fin de compte. Et juste après, il y a eu votre deuxième court-métrage, Bobby, en 2013. Absolument. Il y a eu également... Oui ? Bobby, où j'ai réussi à faire... à éviter les erreurs à ma place, mais j'en ai fait d'autres. Donc du coup, moi je pense que c'est un... On apprend toujours de ses erreurs. À chaque expérience, vous apprenez ? Oui, à chaque fois, on essaie de réparer un truc et on laisse d'autres trucs sur le chemin et on essaye de... En fin de compte, on évolue, on mûrit à chaque fois, même si on fait toujours des erreurs. Je pense que sinon, on n'apprendrait pas et on n'avancerait pas surtout. Il y avait également un autre court-métrage, votre troisième, c'était 35mm en 2016. Et vous l'avez un peu créé dans le cadre du cinquantenaire des JCC. C'était un court-métrage un peu particulier. Oui, c'est un court-métrage assez particulier où vous pouvez découvrir Mouné Nurdin dans un registre qui ne lui est pas très... Habituel. Exactement, dans un registre pas habituel. Et en fait, les deux courts-métrages, que ce soit Khalin Ha Kahir et 35mm, passent dans la série maintenant Qsaïr et Haïr qui sont dans les salles. Et 35mm a été réalisé dans le cadre des JCC. En fait, c'était la cinquantième édition en 2016 des JCC. Il y a eu un appel à film pour la réalisation d'une série qui s'appelait « Chacun raconte ses JCC ». Et ils ont pris huit réalisateurs tunisiens et libre cours à chacun d'écrire une histoire ayant pour thème les JCC. Donc moi, j'avais opté pour un truc assez... Je ne veux pas spoiler le film, comme on dit. Mais je vous promets que vous allez découvrir Mouné Nordine dans un rôle vraiment assez nouveau. On peut le voir, le film ? Oui, oui, absolument. On peut voir 35mm et Khalin Ha Kahir ainsi qu'une série d'autres courts-métrages en salle maintenant, sur le grand tunisme, c'est à Bizert. D'accord. Dans la nouvelle édition de Khalin Ha Kahir, c'est dans les salles, dans le centre-ville, en banlieue, c'est un petit peu partout. Alors là, on a parlé de vos trois premiers courts-métrages, mais le quatrième, je crois que c'est lui qui mérite qu'on s'y attarde. C'est Khalin Ha Kahir, on est bien comme ça. Encore une fois, bravo pour ce court-métrage. Vous vous attendiez à autant de prix à une publicité pareille ? Sincèrement, pas du tout. À un certain moment, j'ai eu un... Je vais être sincère et vous avouer un petit truc. À un certain moment, j'ai eu un gros moment de doute parce que le film n'a pas été pris. C'était en fait le tout premier festival que j'entendais, c'était le JCC, où le film n'a pas été retenu en sélection. En fait, non. Il a été retenu en sélection, mais pas en compétition. D'accord. Et c'était la toute première réponse d'un festival. Et ça m'a un petit peu plombé, ça m'a démoralisé. Mais heureusement que dans la même semaine, on a eu la très bonne nouvelle du cinéma de Montpellier. Absolument. Et la même semaine aussi, Dubaï qui nous a... Comment vous expliquez le fait qu'il n'a pas été retenu par les JCC, mais qu'il a eu autant de prix ? Je l'explique. C'est tout bonnement subjectif. C'est une commission qui regarde les films et qui juge, et qui a décidé que le film n'avait pas assez de qualité pour être en compétition. Chose que je respecte, que je ne partage pas, mais que je respecte. Il n'y a pas de problème. C'est subjectif. Donc voilà. Alors, on va donner le synopsis de Khalil Nakakhir. Baba Zizi est un vieil homme que la maladie n'a pas épargné. Trimbalé de maison en maison entre ses différents enfants, il se retrouve chez sa fille pour y passer quelques jours. Un énième calvaire en perspective. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme il s'imaginait. C'est une histoire un peu particulière, où il y a une grande importance, également comme tous vos autres courts-métrages, pour le pilier. Un de vos piliers, c'est la famille. C'est le rapport familial. Mais il y a un traitement autre pour Khalil Nakakhir. C'est à travers la maladie. Absolument. En fait, Baba Zizi, c'est un rôle interprété par le grand réalisateur Nouribouzid, qu'on voit pour la première fois devant la caméra en tant que rôle principal. Et Baba Zizi, c'est un homme qui a l'Alzheimer, qui a l'hypertension, qui a le diabète, cardiaque, vraiment. Tout ce qu'on veut. Oui, il a toute option. C'est le ticket gagnant du loto. Absolument. Et du coup, il se retrouve confronté, il se retrouve à vivre, à passer quelques jours chez sa fille. Et il est trimballé de maison en maison. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est un énième calvaire en perspective. Sauf que, Baba Zizi cache un énorme secret. Et il va être tout simplement découvert. Et du coup, c'est comme ça que débute le film, en fait. Khalil Naha Kakhir avec Nouribouzid, Sausson Malch et Youssef Mrabat. On va continuer à en parler de ce court-métrage. Mais avant, une petite pause musicale. C'est vous qui avez choisi le titre Mahdi Basawi. « The XX Lips ». Là, on sent l'influence d'une certaine nuit assise, d'une nuissance très connue. Lémin Babashir. Pourquoi ce titre ? Qu'on salue. Alors, « Lips », j'ai découvert... En fait, je suis un très grand fan de Paolo Sorrentino, qui est un grand réalisateur italien. Et j'ai découvert... « Lips », c'est une chanson du dernier album de « The XX ». Et il rend un bel hommage à un morceau choisi par Paolo Sorrentino dans son film... Oups, que je... Non, mais ce sont des choses qui arrivent. « La grande bellezza », voilà. « La grande bellezza », l'hommage à Rome. Et du coup, voilà. C'est le premier titre auquel j'ai pensé. On écoute ça et on reviendra juste après. C'est « Showbiz » « Showbiz » time. 17h28 sur les ondes de RTC Lardio qui nous réunit. Vous écoutez « Showbiz » pour ce samedi 1er avril. Nous sommes avec notre invité pour ce soir. Mahdi Basawi. Rebonsoir, Mahdi. Rebonsoir. Alors, on parle de Khali Nahakakhir, où on est bien comme ça. Votre quatrième et dernier court-métrage qui fait un carton dans les festivals internationaux. Et on a parlé un tout petit peu des acteurs en tête d'affiche. Alors, il y a Nouri Bouzid, il joue le premier rôle. Il y a également Sassoune Maalj qui joue sa fille et la fille de Youssef Mrabd. Donc, comment c'était de travailler avec ces trois acteurs ? J'imagine que Nouri Bouzid, devant la caméra, ça stresse un peu. Ça stresse un petit peu au premier abord, oui. Mais après, il a été très coopératif et il ne s'est pas du tout immiscé dans le travail de la réalisation et de la mise en scène. Sincèrement, il a été très professionnel et il a été acteur avant tout. Donc, il a tout voulu savoir sur le rôle, sur le background culturel, social, politique du personnage. Il s'est vraiment immiscé et vraiment, il a tout donné. Et il a été, que je voudrais remercier d'ailleurs, pour son professionnalisme. Et voilà, non, ça s'est super bien passé. On a tourné sous couvre-feu en janvier dernier, janvier 2016. Et ça a été assez sympa car on a improvisé quelques scènes car une grosse partie du film était tournée de nuit. Et du coup, on finissait le tournage à deux heures du matin. Et comme il y avait un couvre-feu, on ne pouvait pas rentrer. Et du coup, on a improvisé certaines scènes. Donc, c'était assez sympa. J'imagine, j'imagine. Alors, vous traitez plein de sujets qui sont très intéressants. Notamment, les relations amicales et très complices qui se créent tout au long du court-métrage entre le grand-père et le fils. Il y a de la bio derrière ou c'est de l'imagination ? Parce qu'il y a une anecdote derrière le synopsis. Mais je m'attendais à ce que vous en parliez. En fait, bio, non, pas spécialement. Par contre, l'idée du film vient d'une anecdote. En fait, comme il y a eu une période où on était en train de numériser plus exactement les photos. Car les photos sont en train de disparaître. Absolument. Et du coup, on les numérisait pour en garder toujours une trace. Et j'étais avec ma mère. Et je tombe sur une photo de sa grand-mère à elle. Votre grand-mère. Mon arrière-grand-mère maternelle. Et ma mère m'expliquait que le jour de sa mort, ils avaient découvert des olives noires cachées dans sa robe de chambre. Et comme la bonne femme était hyper tendue, c'est très probablement ce qu'il a tué. Donc, on était dans les années 60. Il n'y avait pas tout ce traitement pour l'hypertension. Et du coup, probablement, c'est ce qu'il a tué. Et du coup, ça a été un petit peu l'idée de départ. C'était le déclic pour votre scénario ? Oui, absolument. C'était le déclic. L'idée du film était née. Et le scénario, l'écriture, elle a pris combien de temps ? Ça a été assez rapide. Vu que, en fait, je n'écris pas tout... Généralement, je n'écris pas tout de suite. Je laisse mûrir. Je laisse... Je garde un petit peu les idées avec moi. Et après, quand j'ai une structure assez claire, je ponds le premier G, le premier draft. Ça a été assez rapide. Écoutez, j'ai écrit le scénario, je pense, en novembre. Et en janvier, on avait tourné. Donc, ça a été assez rapide. Et il y a une question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que ça vous tient autant à cœur, cette thématique du rapport à la famille, des déchirures entre les parents et les enfants ? Ces questions générationnelles ? En fait, sincèrement, je ne sais pas. Mais je pense que la famille reste une source inépuisable d'inspiration. Dans le sens où c'est comme un théâtre, c'est comme un cinéma à ciel ouvert. Et chaque famille, chaque être humain, chaque personne est confrontée à ce genre de situation. Donc, voilà, c'est ce qui me plaît dans le cinéma. C'est finalement de raconter des histoires et de faire parvenir des émotions. Donc, l'idéal, c'est que cette émotion puisse arriver au spectateur. Et qu'un spectateur qui soit, je ne sais pas moi, norvégien, danois, uruguéen ou moldave, qu'il arrive à se projeter dans cette histoire qui soit finalement très tuniso-tunisienne. Justement, il y a une part d'universalité, d'où les prix que vous avez remportés un peu partout dans le monde. Dubaï, donc, Égypte. Il a également fait la tournée à Montpellier, à Clermont-Ferrand, au Liban, en Norvège. Il va continuer encore ? Oui, il continue. Là, la semaine prochaine, il va être, je pense, dans trois pays différents. Il va être au Maroc, il va être en Norvège et il va être au Canada. Donc, il fait un petit peu la tournée. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une consécration pour vous ? Oui, 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 absolument. Envoie la timidité. En fait, on fait du cinéma pour ça, pour faire montrer nos films. Mais ça me fait vraiment plaisir que le film soit accueilli positivement, qu'il soit sélectionné et cerise sur le gâteau, qu'il obtienne des prix. Donc, c'est génial. Je suis vraiment très content. Mais pour moi, le plus important, c'est de le montrer, c'est de le faire voyager et que le film rencontre le public. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir qu'il soit dans des pays différents à chaque fois. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'on en parlait en offre. Le gros moment de l'historique de ces festivals, c'est avec le Dubai International Film Festival. Là, vous avez compris qu'il se passait un truc. Oui, absolument. Surtout que, sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout. Car Dubaï est un festival très important. Et c'est la crème du cinéma arabe. Et du coup, en plus, j'ai vu le niveau de la sélection. J'ai vu de très, très beaux courts-métrages, dont un libanais dont je fais aussi la promotion, qui s'appelle Submarine. Et d'ailleurs, on voyage souvent ensemble. J'ai eu la chance de croiser plusieurs fois Monia, qui est libanais. C'est un film libanais, c'est un court-métrage libanais post-apocalyptique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crise des déchets au Liban. Et elle a réussi à faire un superbe film post-apocalyptique d'une fin du monde dans un Liban futuriste, avec très, très peu de moyens. D'ailleurs, le film a eu le prix spécial du jury. Et du coup, j'étais vraiment étonné, vu la sélection. Ça m'a fait vraiment plaisir. Nous aussi, ça m'a fait plaisir de voir un jeune réalisateur tunisien remporter autant de prix. Mais je le disais tout à l'heure, on sent qu'il y a une source, un noyau, disons, universel dans l'histoire que vous racontez. Ce n'est pas juste un truc ancré dans la Tunisie de maintenant. Absolument. C'est ce que, en fait, quand j'ai eu l'occasion de voyager avec le film et grâce au débat qu'on faisait après chaque projection, en fait, c'était un truc qui revenait souvent dans le sens où le film est certes tunisien, mais il est apolitique. Il n'est pas ancré dans une réalité typiquement locale. Et du coup, je pense que dans ce monde, chaque famille a une personne malade. Chaque famille est confrontée à ce genre de problème, surtout que nous vivons de plus en plus longtemps. Et du coup, c'est un problème qui, je pense, touche toutes les familles, que ce soit des personnes malades ou atteintes d'Alzheimer ou de diabète ou d'hypertension. Donc, je pense que le sujet a touché beaucoup de personnes, vu la proximité du sujet. Et ça me fait vraiment plaisir. Et maintenant, avec toute cette longue liste de prix que Khalil Nahakariel a remporté, vous avez eu, j'imagine, un grand nombre de feedbacks par rapport à votre film. Vous pouvez nous en parler ? Oui, j'ai eu des feedbacks positifs, quelques-uns un petit peu moins, d'autres comme les JCC qui n'ont pas retenu le film. En fait, après, moi, je pense qu'une fois qu'on fait le film et on voit... Alors, entre ce qu'on imagine, ce qu'on écrit, ce qu'on tourne et ce qu'on monte, je pense que déjà, il y a tout un monde. Et après, après toutes ces différentes étapes, le film, après qu'il soit projeté, chacun en a une perception, chaque spectateur arrive avec son background, avec son expérience, avec son vécu. Donc, le film peut être interprété à chaque fois. Tout dépend du public, en fait. Et ça me fait plaisir. Moi, j'adore aller au festival et assister au débat après, car je me rends compte qu'à chaque fois, il y a une question différente, à chaque fois, il y a des retours différents. Et ça me fait plaisir que, en fait, l'essence du film arrive... En fait, les gens ont cueilli l'esprit du film. Et donc, j'en suis vraiment content. C'est aussi le spectateur qui, lui, ramène avec lui tout son background pour voir le film. Absolument. Il y a de ça aussi. Absolument, il y a de ça. En fait, je pense que c'est ça, la magie du cinéma. Absolument. Et dans le sens où chaque plan peut être reçu différemment. Tout dépend du public, tout dépend de la langue, tout dépend du vécu. Il y a énormément de choses qui rentrent en considération. 17h38 sur les ondes de RTC. On va faire une petite pause musicale. Un titre extrait de la BO de Rocky IV, vu qu'on parle cinéma. Ce soir, No Easy Way Out, on reviendra juste après pour la dernière partie de Showbiz. Restez avec nous. 17h42 sur les ondes de RTC. Vous écoutez Showbiz, toujours avec la même équipe, la gentillesse d'écouter Technique Hidi au micro. Et nous sommes accompagnés de Mehdi Balsawi. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir. Alors, on parle de Khali Nahak Khir. Et là, ce n'est pas du tout une blague de 1er avril, mais c'est dur de faire une interview avec quelqu'un de timide. Puisque là, tu viens de me dire en off que le Dubai International Film Festival, le prix que tu as remporté le mur d'or du meilleur court-métrage, ça t'ouvre les portes pour les Oscars. Ni plus ni moins. Oui, mais dans le sens où les Oscars par rapport aux courts-métrages, c'est un petit peu différent que les longs-métrages. Dans le sens où les pays ne peuvent pas soumettre directement les courts-métrages. Mais il y a des festivals de catégorie A, dont fait partie le festival de Dubai. Et en ayant remporté le grand prix, je peux candidater pour l'Oscar du meilleur court-métrage. Ceci ne veut en aucun cas dire que je ferai partie des 5... Non, mais ça, c'est la partie modestie. Non, 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 il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans le sens où sur les trentaines de films qui vont être soutenus, ils vont en garder les 5 et on aura la chance de faire partie de ces 30 films. Donc, on crase les doigts pour qu'ils le retiennent. Mais bon, le fait d'y être, c'est déjà énorme. Donc, voilà, si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, en aucun cas, je ne serai déçu. Déjà, il va faire la tournée des festivals pour une bonne période, tout 2017. J'imagine que tu as l'année 2016. J'espère, j'espère. Je lui souhaite une longue carrière. Moi, le plus important pour moi, c'est... Maintenant, en fait, ça sort un petit peu de... Le film sort de... Je ne sais pas si ça se dit, sort de mes mains. Je ne sais pas. Non, peu. Je ne sais pas. Mais voilà, là, il fait... Comment il entame sa carrière et il va voyager. Je vais essayer de l'accompagner tant que je pourrais. Et voilà. Justement, tu ne pourras pas... Alors, on va se tutoer. Oui, bien sûr. Tu ne vas pas l'accompagner pour les films à venir, vu que tu es en train de préparer un long métrage. Est-ce qu'on peut en parler ? Là, c'est la cour des grands. Parce qu'il y a déjà eu quatre courts métrages. Si on peut les récolter, les rassembler tout en temps, ça ferait un super long métrage. Oui, ça peut faire déjà un long métrage. Donc, le long métrage. Le long métrage, oui. On est en phase de développement avec mon producteur, Habib Arte, qui nous écoute normalement. Et qu'on salue. Absolument. Donc, voilà. Ça fait deux ans et demi, trois ans que je suis en développement. Ça prend un petit peu de temps. Et sincèrement, je n'ai pas envie de rater le coche dans le sens où ça va être mon premier long métrage. Il est déjà très difficile d'arriver à faire le premier long. Et c'est une des raisons qui fait que nous voulons le faire bien. Du coup, on est en recherche de financement là. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait envisager le tournage durant les premiers mois de 2018. J'imagine avec une carte de visite pareille, avec les prix. Rien que pour temps d'année qu'au métrage, ça ne sera pas difficile de trouver le financement. Non, en fait, c'est toujours difficile. Bon, c'est des atouts en plus d'avoir des courts-métrages qui ont circulé dans des festivals. Mais après, je pense que la première base de jugement, c'est le scénario. Après, il y a l'équipe aussi. Scénario qui est prêt. Oui, qui est prêt. Bon, un scénario, je pense, il n'est jamais prêt jusqu'à la veille du tournage, dans le sens où c'est en perpétuelle évolution. Mais on a une version assez représentative maintenant du projet. C'est pour ça qu'on a entamé la recherche des financements, même si l'écriture continue et va continuer. Donc voilà. Vous êtes quel genre de réalisateur sur le tournage Mehdi Barsawi ? Je suis un peu maniaque. Pas maniaque. À Tarantino ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 je ne sais pas, je n'ai pas cette prétention. Mais je suis quelqu'un d'assez rangé. Je suis assez méthodique. Donc je pense un petit peu que ça se reflète sur le tournage. Mais après, il faut dire qu'on m'a dit, en fait, c'est Nouribouzid qui me l'a dit, que j'avais une technique assez à l'italienne, dans le sens où je parle durant les prises, en fait. Je me mets d'accord avec mon ingénieur son, moi, Chir, que je salue aussi. Et en fait, je parle durant les prises, dans le sens où je dirige les acteurs, alors que la caméra continue de tourner. On sent que vous êtes très inspiré du cinéma italien, justement. Vous en parlez là, et tout à l'heure, vous citiez le cinéma italien. Vous avez d'autres phares pour vos projets ? En fait, bon, le cinéma italien, je pense que ce n'est pas un petit peu par hasard, car ma mère est à moitié italienne, donc il y a une influence, je pense, génétique. Mais bon, après, pour le long, ça va être un truc assez différent. C'est dans un style différent, c'est une thématique complètement différente, même si ça reste autour de la famille. Mais c'est un genre qui est différent, et disons que c'est très différent, dans le sens où ça va être un thriller psychologique autour d'un père qui va voir, durant un séjour découvert dans le sud de la Tunisie, en août 2011, tous ses repères, il va voir tous ses repères s'effondrer, en fait. Et donc, voilà, c'est un film sur la filiation, sur la paternité, sur qu'est-ce qu'avoir des enfants, qu'est-ce que la biologie, c'est un petit peu par rapport à ça. C'est un scoop ici, sur RKC, on en parlait comme ça. Oui, c'est un petit peu un scoop. Oui, oui, c'est un petit peu un scoop. Et là, le tournage, donc, vous prévoyez pour... Donc, tu prévois ça pour janvier ? On espère premier trimestre 2018, car on a une contrainte météorologique, dans le sens où, comme 90% du film se passe dans le sud de la Tunisie, on ne peut pas le tourner durant l'été, donc il va falloir le tourner ou l'hiver ou le printemps. Donc, ça va être, disons, on espère, avant avril, vers avril, premier trimestre 2018. Et on le retrouvera dans les salles obscures, vers... Alors là, non, non, aucune idée. Déjà qu'on se projette déjà. Exactement. Déjà qu'on se projette par rapport au tournage, c'est bien. J'espère qu'on y arrivera jusque-là. On fait tout pour, même si le chemin reste encore très long. Il faudra compter pas moins de 8, 10 mois avant. Donc, ça prend du temps de faire un film. Et vous n'avez pas essayé de voir, avec toute l'équipe, donc du côté du ministère, pour les financements ? Nous avons déjà le financement du ministère. On vient de l'avoir durant la dernière commission. Mais après, cet argent ne suffit pas pour faire un film. Un film, ça coûte énormément d'argent. Et du coup, avec nos partenaires étrangers, on est à la recherche de financements. Donc, voilà. Et vous avez déjà les acteurs ? Pas encore. Pas encore. J'ai quelques-uns en tête. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de scoop. Non, le film est encore dans un état embryonnaire très, très, très avancé. Très, comment dire, très primaire. Donc, il est encore très, très tôt. Mais dans quelques mois, on sera fixé, je pense. Je rappelle donc votre film, votre court-métrage, quatrième court-métrage dernier, court-métrage Rallina Akahil. On est bien comme ça, il vient de remporter le prix spécial du jury en Égypte, le poulain de bronze au Fespaco et le mur d'or du meilleur court-métrage à Dubaï. Il va encore tourner pour les mois à venir, enfin on espère. C'est déjà une consécration. Encore une fois, bravo. Merci beaucoup. Pour votre film. Je rappelle donc un tout petit peu le synopsis. Babaziz est un vieil homme que la maladie n'a pas épargné, trimbalé de maison en maison entre ses différents enfants. Il se retrouve chez sa fille pour y passer quelques jours. Un énième calvaire donc en perspective. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme il s'imagine. On ne va pas en parler, on ne va pas en dire plus. Oui, pour ne pas spoiler le film. Et on rappelle que mes deux derniers court-métrages, ainsi que les court-métrages de Kauther Benahni, qui est Potkol, d'Antisar Bel'Aïd, Pousse de printemps, et Khala, un autre court-métrage tunisien, sont dans les salles à Tunis, dans le cadre de la deuxième édition de Qsaïr Ouihayr. Donc, ça fait plaisir. J'encourage le public à aller voir les films. D'abord, pour aller au cinéma, changer un petit peu d'air. Avec ça, ça nous change d'aller au cinéma. Oui, absolument. Et surtout, encourager des courts-métrages. D'ailleurs, je voudrais saluer l'initiative de Haka Distribution et le groupe de cinéma d'art, Kays et Amal, que je salue tout particulièrement. Et je les remercie de promouvoir le court-métrage. Car le public n'a pas l'occasion d'aller voir des courts-métrages, à part les festivals. Donc, ça fait plaisir que certains courts-métrages sortent en salle. Et ça encourage des réalisateurs à en faire. Et qu'on le veuille ou pas, je rappelle que le court, plusieurs personnes le considèrent comme un sous-genre. Comme un format mineur. Oui, un format mineur, une sous-catégorie du long-métrage. Alors que c'est un format à part et un genre à part. Donc, j'encourage le public à aller découvrir ces films. J'encourage aussi, vu que déjà, rien que vous le disiez là, tu le disais là, rien qu'en allant au cinéma, on se songe un peu. Et ça fait une bouffée d'air. Absolument. Très, très, très importante. Là, on va un tout petit peu sortir de l'interview de base. Alors, les derniers films qui t'ont marqué, Mardi. Alors, j'ai récemment vu Réparer des vivants. C'est un film français de Qu'est-elle qu'il est verré ? C'est un film assez particulier. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi ému par un film. Et c'est un film vraiment qui m'a bouleversé. Tu le conseilles ? Oui, absolument, je le conseille. C'est un film sur le don de soi, sur le don d'organes. Et c'est un film poignant, assez bouleversant. Et c'est le genre de film, en fait, même si j'ai quelques petites réserves, il y a un petit ventre mou, mais à un certain moment, vers la fin du film, il y a des scènes qui viennent et qui balayent toutes les réserves et qui balayent tous les doutes qu'on peut avoir. Et c'est le genre de film qui fait vraiment du bien. Donc, c'est un des... Hier, j'ai vu Le Client. d'Ashgar Faradhi, l'Iranien, le tout fraîchement oscarisé de l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un film que je conseille aussi. En fait, je suis assez bon public, donc je regarde pas mal de films et j'encourage les gens, indépendamment des retours et indépendamment des critiques, j'encourage les gens à voir tous les films possibles. car après, tout dépend de chaque vécu et de chaque expérience. Merci beaucoup Mehdi Balsawi d'avoir été des nôtres ici au Studio 1 de RTC et pour Showbiz. On espère retrouver donc Khalil Naha Kahir pour voir vous dans les Oscars pour février 2018. On va voir. Pour la suite également des nombreux festivals dans lesquels va tourner Khalil Naha Kahir, où on est bien comme ça. Il tourne ces jours-ci au cinéma du côté de Tunis. Renseignez-vous sur Internet pour voir les dates de projection et les salles. Le mot de la fin, Mehdi. Vraiment, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui encouragent le court-métrage. A tout plaisir et pour nous. Non, vraiment, ça fait vraiment plaisir car, encore une fois, c'est pas un format mineur, c'est pas un sous-genre. Donc, c'est important qu'on en parle et merci, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Mehdi Balsawi. Merci également à Noël Saïdi pour sa précieuse collaboration technique. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, qui étient en notre compagnie depuis 17h dans un peu moins de 5 minutes. Rendez-vous avec les brefs de 18h juste après le top 30 signé Noura Kohl pour le podcast et les photos de cette interview de Showbiz avec Mehdi Balsawi. Vous les retrouvez sur la page Facebook de RTC. C'est un excellent début de soirée avec vous. RTC nous réunit.